Salut salut j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver dans une vidéo unboxing mais spéciale spécialement, non en fait on dit toujours spéciale mais c'est pas forcément des vidéos spéciales mais là j'ai reçu deux colis d'abonnés et de copines et honnêtement j'ai trop envie de les ouvrir avec vous donc voilà pourquoi j'avais envie de faire cette vidéo Musique Je mets la beautiful box juste là, je vais penser à vous l'ouvrir juste après j'ai envie de vous l'ouvrir parce que j'ai envie de la montrer aussi en vidéo mais je vais d'abord commencer par le colis d'Olivia de la chaîne Olivia Mort je vous mets sa chaîne en barre d'infos si je n'oublie pas Olivia sinon fais toi remarquer dans les commentaires elle m'a envoyé un petit colis parce que je crois qu'elle en a un petit peu marre entre guillemets de recevoir dans la dégustabox, dans la dégustabox, n'importe quoi dans la beautiful box que je viens de poser derrière elle reçoit souvent des produits pour les cheveux bouclés des produits capillaires bio et elle me dit à chaque fois on dirait que les box sont faites pour Karine peut-être, non je rigole mais du coup elle m'a envoyé un petit colis et elle m'a mis quelques petits produits comme ça donc voici de quoi prendre soin de ta chevelure donc merci Olivia ça me fait trop plaisir, c'est trop adorable et donc j'ai découvert quelques petits produits et elle m'a gardé aussi deux petites miniatures de parfum parce qu'elle sait que je les collectionne donc merci ma petite Olivia vraiment ça me fait trop plaisir que tu penses à moi comme ça donc il y a le miniature de parfum Yves Saint Laurent Montpari et Montguerlin même si je les ai sûrement déjà honnêtement je sais pas, j'en ai quand même beaucoup celle-ci je sais pas, je crois pas mais au cas où je les ai déjà et ben ce n'est pas grave parce que je les collectionne même si je les ai en triple ce n'est pas grave elle m'a mis deux petits échantillons donc ça c'est plutôt cool le by Terry et Sephora elle m'a mis deux produits bio pour les cheveux donc un shampoing nourrissant Terre de Mars et une crème coiffante disciplinante K pour Karité honnêtement celui-ci je le connais celui-ci ça ne me dit rien mais peut-être que je l'ai reçu aussi dans la Beauty Fillbox honnêtement je suis trop contente mais alors ce produit-là vous allez rire c'est celui que j'ai utilisé sur mes hauts de boucle alors aujourd'hui j'ai quand même des jolies boucles honnêtement mais alors il a une odeur horrible il s'utilise vite alors je l'ai utilisé en trois utilisations mais il est quand même super efficace donc c'est un leave-in c'est une sorte de pâte fixante que j'utilise sur le cheveu mouillé que je mets comme ça pour faire de jolies boucles je fais la tête à l'envers ça marche bien mais alors l'odeur mon dieu elle m'a mis un troisième produit série expert de chez L'Oréal Professionnel glycérine curl contour donc une crème définition action antifreeze cheveux bouclés je ne connais absolument pas ça je suis contente c'est vraiment vraiment le genre de crème que j'adore utiliser justement pour avoir des jolies boucles je n'utilise plus du tout de mousse de mousse pour les boucles en fait j'utilise vraiment des crèmes qui vont dompter comme ça la boucle là et qui vont faire des très jolies boucles donc même si c'est pas bio ça va être utilisé c'est sûr et pour finir sur son Vinted il y avait une petite bague qu'elle avait mis en vente et ça faisait plusieurs mois que je la ziotais je lui ai dit bon il faudra que je lui commande et tout je lui ai dit glisse le moi dans ton colis comme ça je te paye et tout mais elle m'a dit non non je te l'offre et tout ça me fait plaisir c'est la fameuse bague de clé d'âne donc elle elle l'a acheté en Irlande c'est la fameuse bague de Buffy contre les vampires pour ceux qui ne connaissent pas elle elle a vraiment été en Irlande parce que je crois que c'est une bague là-bas traditionnelle corrige-moi ma petite Olivia au cas où je dis des bêtises et la voici la voici et c'est vraiment une très jolie bague donc on sent qu'elle l'a portée ça c'est pas grave et je suis trop contente ça me rappelle trop Buffy contre les vampires team Buffy contre les vampires n'hésitez pas à vous dire en commentaire mais souvenirs de jeunesse de jeunesse et c'est Angel qui lui offre si je me souviens bien d'ailleurs je me refasse les Buffy quand même et si on la met dans un sens dans Buffy ça veut dire qu'on a notre coeur il est pris et si on la met dans l'autre sens ça veut dire qu'on est libre un truc comme ça si je me souviens bien elle me va si je la mets ici elle me va donc je suis trop contente et c'est un petit truc qui vient d'Olivia du coup c'est encore plus touchant donc merci merci Olivia ensuite j'ai reçu un colis de Mylène alors je pense que ça doit faire le 4ème 5ème colis que je reçois d'elle on s'envoie souvent des colis quand elle m'en envoie un après dès que j'ai des choses à lui envoyer je lui envoie on se fait des petits échanges comme ça c'est entre guillemets comme des swaps sauf que elle elle ne filme pas parce qu'elle a pas de chaîne YouTube voilà c'est une abonnée qui est fidèle depuis au moins 5 ans bientôt 6 ans parce que c'était pendant ma grossesse avec ma fille qu'on avait commencé tout ça donc ça date maintenant merci Mylène d'être encore là merci encore de m'envoyer des colis merci de papoter avec moi tout le temps voilà ça fait toujours plaisir et j'adore découvrir ces petits colis parce qu'elle m'envoie des petites pépites souvent des choses qu'elle n'a plus envie des choses neuves qu'elle n'utilise pas etc soit à chaque fois elle me le dit soit tu gardes pour toi parce que ça te fait plaisir soit tu revends sur Vinted et moi j'essaie quand je revends sur Vinted je revois une petite carte cadeau et je renvoie plein de choses aussi derrière pour la remercier de tout ça évidemment je découvre déjà dans le carton qui est énorme à côté de moi une jolie trousse et je ne sais pas si elle a lu dans mes pensées mais je l'avais repéré quelque part et je l'avais trouvé très très belle je ne sais pas d'où elle vient mais je l'avais vue ah c'est une trousse Uriage et bien honnêtement elle est magnifique et vous avez la petite cordelette comme ça pour la mettre en mode pochette de soirée et à l'intérieur elle a glissé plein de rouge à lèvres c'est une malade et il y a trop de rouge à lèvres là dedans ah oui celui-ci me dit quelque chose de la marque Laridzy c'est un lip gloss pour les lèvres de la teinte suprême elle m'a mis 3 3 je crois si je ne me trompe pas 3 ou 4 rouge à lèvres Anastasia mais ça je suis trop méga contente donc il y a 2 rouge à lèvres mat et 2 gloss ça je suis trop contente je suis trop contente regardez moi cette teinte donc le rouge je ne vais pas mais là j'ai hâte quand même parce qu'ils ont l'air de tendre vers le fuchsia des gloss là assez nude, rosé ils ont l'air trop beau merci tout a l'air quasi neuf enfin je ne sais pas si elle s'en est servie ou pas elle m'a mis un petit rouge à lèvres comme ça Beauty B qui est un petit rouge comme ça donc c'est plutôt sympa elle m'a mis 4 rouges à lèvres de chez Sephora des sans transfert il y en a un elle m'a mis il est déballé par erreur mais elle l'a déjà honnêtement c'était trop jolies couleurs il y a la teinte 65, 113, 108 et 111 donc ce genre de teintes là et celui où il y a le post-it là il a l'air magnifique un espèce de gris violine qui a l'air trop beau alors je vais checker pour voir si je ne les ai pas parce que j'en ai beaucoup de cette marque là ce sont mes préférés au niveau des rouges à lèvres sans transfert donc c'est trop trop cool et si je ne les ai pas je vais les garder précieusement et j'ai découvert dans la petite pochette deux produits Clarins c'est des produits que j'adore en tout cas celui-ci je l'aime à la folie c'est le genre de produit que j'adore glisser dans mon 5 à 20 c'est l'huile confort lèvres de chez Clarins et alors celui-ci je ne l'ai jamais testé d'ailleurs la marque n'a pas voulu me l'envoyer en partenariat c'est l'eau à lèvres de chez Clarins donc merci Mylène c'est trop top je vais pouvoir me faire plaisir au niveau des lèvres et même sous le masque je mets du rouge à lèvres oui oui elle m'avait mis donc un petit mot et elle m'avait mis aussi des protège masque qu'elle a acheté sur AliExpress elle m'avait envoyé avant pour me demander si ça m'intéressait c'est trop marrant ce truc là c'est des trucs comme ça alors je regarde la vidéo tuto vous posez au masque dedans et en fait vous pliez et vous pliez comme ça ça vous permet de ranger votre masque dans votre poche sans avoir eu besoin de le toucher et j'ai trouvé ça trop sympa les chinois ils sont trop forts quand même elle m'en a mis deux donc je vais pouvoir glisser un dans mon sac à main et un dans mon sac d'école et ensuite des petits paquets comme ça emballés donc j'ai pas du tout d'idée je sais qu'elle est partie en Allemagne parce qu'elle habite près de la frontière allemande et elle m'achète souvent des petits produits là-bas en Allemagne dont ces fameuses lingettes si vous suivez mes vidéos depuis longtemps vous les reconnaissez à chaque fois elle m'en achète plein et honnêtement j'adore d'ailleurs mon stock était totalement terminé avec le confinement etc bah moi je ne rachète pas de lingettes en fait c'est elle qui m'en achète à chaque fois parce que celles-ci elles ont vraiment une odeur particulière elles sont très efficaces elles sont vraiment au top du top donc merci dans ce paquet là alors qu'avons-nous ? qu'est-ce que c'est ? oh là là mais t'es une malade ? mais t'es une malade t'es une malade c'est une palette sample beauty je vous en ai parlé dans une vidéo parce que j'adore j'adore j'ai déjà acheté trois palettes de cette marque là non j'en ai acheté deux j'en ai une que j'ai reçu en partenariat je viens d'acheter dans mon dernier unboxing presque tous les pigments du coup cette palette là je ne l'ai pas du tout merci 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 oh là là ma gauche elle est magnifique non mais alors là vous la trouvez sur beautybay je pense mais waouh en plus la pigmentation de chez Sam Balbuti est dingue les phares sont d'une qualité vraiment très très bien je suis trop contente j'ai eu un petit miroir comme ça grossissant que vous pouvez mettre sur votre grand miroir de salle de bain et ça se colle là il y a des petits trucs autocollants c'est cool une petite miniature comme ça du shampoing douche après solaire de ses nugs donc ça c'est top je vais garder ça pour l'été prochain elle m'a mis des masques pour les pieds et j'adore ça j'adore ça je crois que tu me connais un peu trop bien ma petite Mylène un peu trop bien encore une un paquet de lingettes je vois qu'il y a des petits produits de la marque Balea donc vous trouvez en Allemagne et elle a je vois que je crois que je suis trop connue merci Mylène vraiment je vais répéter merci mais elle est trop adorable elle a mis des produits voilà noix de coco quoi Caribbean Filling donc il y a la body lotion donc la crème pour le corps et le spray pour le corps obligé je teste je veux voir si ça sent bon ou pas oh là là ça sent l'été ça sent vraiment les caraïbes quoi les vacances d'été mais pas c'est vraiment pas une odeur que j'ai l'habitude de sentir en fait dans tous les produits à la coco à la noix de coco qu'on a en France ça sent super bon mais super bon c'est cette odeur oh là là je découvre un produit de chez Rituals oh mon dieu c'est The Rituals of Ana Atta Ana Atta je sais pas si ça se prononce comme ça c'est le quel le Rosewood and Pine peut-être c'est une odeur un peu boisé j'arrive pas à sentir comme ça mais je sais que je vais aimer j'aime toutes les odeurs de chez Rituals et qu'est-ce que c'est c'est une crème pour le corps oh tu m'as refaite la crème pour le corps c'est bon je suis refaite dans un petit paquet comme ça 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 a l'air d'être les pochons un peu make-up révolution avec les produits les bagues les mystery bag elle m'a mis oh un produit Too Faced un coeur comme ça c'est les fameux blush je vais regarder si je l'ai déjà ou pas parce que j'en ai un de cette gamme là mais je ne sais plus du tout si c'est celui-ci ou pas c'est le Perfect Flush Blush le Candy Glow donc merci elle sait que je suis fan de Too Faced et elle en a mis un de chez Make-up Revolution je pense j'ai utilisé la boîte pour protéger l'article ah alors ça doit pas être la bonne boîte oh c'est du Too Faced aussi oh et j'ai failli les prendre en plus pendant les promos c'est ceux-là de chez Too Faced c'est des highlighters et je je les ai pas j'ai pas en tout cas les deux non je crois que c'est pas ceux-là que j'ai faut que je vérifie mais j'en ai un mais je suis sûre que c'est pas celui-ci non c'est pas celui-ci moi j'ai celui-ci oh ça veut dire que j'ai la collection complète merci 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 voilà grâce à Mylène j'ai les trois moi j'en avais déjà un trop trop bien donc il y en a un qui a un peu plus champagne doré un rose gold et un champagne très clair trop bien trop bien trop bien ah et celui-ci c'est le même je l'ai déjà je l'ai déjà mais j'en ferai profiter quelqu'un d'autre ça c'est pas du tout un problème merci Mylène elle m'a mis ce petit truc-là et ça ça me disait bien d'essayer le water drop j'en ai beaucoup entendu parler sur Instagram c'est des sortes de petites pastilles comme ça vous mettez dans l'eau et ça vous donne un petit goût à votre eau c'est pêche gingembre ça j'ai hâte de tester ça m'intéresse ça m'intrigue et un petit masque comme ça de chez Glam Glow c'est le masque basique je pense que c'est le Super Mud Clearing Treatment donc c'est le plus le traditionnel de chez Glam Glow encore un paquet de la veste je sais pas combien de paquets elle m'a mis mais c'est juste une folle elle m'a mis des masques comme ça parce que oui à chaque fois qu'elle va en Allemagne elle me prend ces masques-là qui sont des merveilles je vous avoue que le shampoing et l'après-shampoing c'est pas ceux que je préfère au niveau des soins capillaires mais ces masques ils sont juste dingues sur les cheveux de ma fille métisse sur mes cheveux bouclés c'est les meilleurs masques au monde ce petit paquet-là alors qu'est-ce que ça que j'ai fait ? j'ai pas du tout d'idée j'ai pas du tout d'idée oh mais c'est une folle c'est une folle c'est une folle c'est une folle de trucs au niveau make-up c'est pas comme si j'en manquais mais elle arrive toujours à me surprendre c'est le nouveau de chez Urban Decay là le fameux Lash Break un mascara voilà je cherche mes mots aujourd'hui c'est un nouveau mascara vous le connaissez vous l'avez vu passer je pense avec une brosse un peu spéciale donc elle me l'a mis mais je l'ai pas du tout acheté j'ai pas du tout craqué j'attendais de voir un peu ce qu'il en était elle m'a mis un Huda Beauty c'est juste une dingue et je suis fan de Huda aussi oui je suis fan de Too Faced et de Huda c'est un rouge à lèvres Liquid Matte c'est le Silver Fox c'est une couleur assez regardez c'est une couleur un peu violine grise et ça pour l'hiver ça va être parfait 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 je trouve vous avez façon la bouche là qui vous montre un peu la couleur j'ai hâte de tester pour voir ce que ça va donner sur moi et elle m'a mis un rouge à lèvres un rouge à lèvres aussi gros ah oui c'est les gros d'accord un rouge à lèvres longue tenue de chez Fenty la teinte Undefeat Undefeat pardonnez-moi mais je ne sais pas du tout comment ça se prononce et ces formats là c'est une teinte violine aussi j'adore le violet sur les lèvres j'adore le violet parce qu'avec mes cheveux foncés et l'hiver en fait ou l'automne ça me va très bien et mon teint un peu plus pâle ça me va super bien elle m'a mis plein d'échantillons à l'intérieur et là je vois une petite crème comme ça pour le corps une sorte d'huile un peu pailletée de chez Rituals je ne connaissais pas du tout ces petits produits là de chez Rituals ça a l'air trop bien ça j'ai hâte de tester ça me donne trop envie en plus les petits contenants comme ça je trouve ça cool il y a un autre produit Rituals mais c'est une malade mais c'est une malade et c'est encore une produit une crème pour le corps comme ça c'est un grand format c'est cette fois-ci la gamme Rituals of Karma et je sais que cette gamme Lotus est une de mes préférées aussi je l'aime énormément c'est une dingue mais c'est une dingue elle m'a mis un autre paquet comme ça avec deux produits à l'intérieur c'est des produits alors hop là on va enlever pour faire moins de bruit il y a un produit de chez Makeup Revolution à la Pinapple c'est un Makeup Fixing donc un spray fixateur à l'ananas donc celui-ci je ne le connais pas du tout j'espère que le spray est bien parce que je sais que chez Makeup Revolution les sprays sont bizarres je ne vais pas l'ouvrir tout de suite je vais le garder pour prochainement parce que j'en ai quand même quelques-uns à terminer avant et une eau florale à la rose ancienne qui hydrate de la marque Melvita ça je suis contente de tester parce que ça sent fort la rose en revanche et je n'aime pas trop l'odeur de la rose mais je sais que les eaux florales sont très très bonnes pour le visage oh elle a mis une bougie et ça c'est elle qui venait ça fait découvrir les bougies de charron à la pomme waouh et c'est un grand format disons oh mais c'est comme les pots de confiture c'est dur ah ouais ça sent la pomme grani oh là là oh ça sent trop bon vraiment ça sent la pomme grani ça sent trop bon je crois qu'il y a une deuxième bougie et celle-ci aussi elles sont divinement bon les lumières du temps bougies parfumées touche de mauve je ne connais pas du tout cette marque là c'est fabrication artisanale française et ça sent trop bon ça sent un mélange entre ça a l'air d'être de la lavande un petit peu je ne pourrais pas vous dire ça a vraiment une odeur particulière je n'arrive pas à décrire touche de mauve je crois que c'est ça fonctionne bien comme non mais c'est vraiment un peu comme de la lavande et un petit côté sucré en même temps je ne connais pas du tout n'hésitez pas à me dire d'ailleurs réagissez aussi en commentaire en me disant s'il y a des trucs que vous connaissez là-dedans ou pas du tout trop mignon je crois que j'en ai parlé dans une vidéo je ne sais plus du tout elle est trop adorable ça j'en avais parlé je ne sais plus où mais je le voulais parce que je l'ai terminé il n'y a pas longtemps et je suis trop contente donc c'est le fameux produit pour les ongles de chez Essence que vous mettez comme ça par petites gouttes et ça fait sécher plus vite vers de vernis c'est juste trop trop bien et j'en voulais j'en avais plus donc trop bien elle m'a mis des petits bonbons comme ça trop mignons je les goutterais oh non elle a remis deux 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 mais t'es une folle t'es une folle elle m'a mis cette petite merveille et si je regarde bien ce sont des gels antibactériens donc totalement actuels mais même avant tout ce qui se passe j'adorais ça et c'est ceux de chez Bath & Body Rocks mais c'est une folle c'est une folle elle m'en a mis énormément et il faut savoir que ceux de Merci Andy ne sont pas considérés comme vraiment antibactériens c'est plutôt des gels nettoyants on va dire ça comme ça alors que ceux-là oui ils ont un taux d'alcool à l'intérieur qui est plus efficace que les Merci Andy donc voilà petite info après ça désinfecte quand même très bien les mains les Merci Andy mais ceux-là ce sont mes préférés et là tu nous as refaites d'ailleurs ma fille me les pique donc tu nous as refaites elle m'a mis ce masque-là aussi pour le visage donc ça les masques en tissu c'est le Golden Hydrogen Face Mask de la marque Mon je ne sais pas je ne connais pas cette marque ah c'est la marque allemande il y a écrit derrière DM donc trop bien la marque d'Allemagne il nous reste deux petites choses à l'intérieur mais déjà c'est beaucoup trop tout ça c'est beaucoup trop donc elle m'a mis un 100% Moringa Bio une huile végétale de la marque Glia je ne connais pas du tout mais une huile oh ça a l'air sympa comme packaging dis donc une petite huile comme ça pour les cheveux réparés nourris en profondeur pour un tout type de cheveux donc ça c'est top ça va servir pour moi et ma fille et ce dernier paquet elle m'a mis ce petit truc là à l'intérieur malheureusement un fard est abîmé mais j'espère qu'elle te plaira quand même oui je ne sais pas ce que c'est mais ça me plaira forcément si tu l'as choisi pour moi je suis sûre que ça me plaira et j'ai l'impression que c'est une palette Marzacob mais ça ne va pas bien ça ne va pas bien là-haut c'est extravagance la 860 je ne la connais pas du tout je ne sais pas du tout quelle collection c'est parce que j'ai que deux palettes que j'ai acheté pendant les soldes mais je n'en ai pas d'autres ah mais c'est la dernière collection c'est la dernière collection de chez Marzacob donc un fard est cassé mais je le réparerai oh my god elles sont trop belles les couleurs effectivement c'est un très très beau fard qui s'est cassé je vais essayer de vous montrer sans faire de catastrophe donc c'est celui-ci je pense celui du milieu le doré là qui s'est cassé mais honnêtement je pense que c'est réparable ça a l'air d'être une texture un peu crémeuse mais les teintes ces trois là ils ont l'air fabuleux wow j'ai plein de choses à tester honnêtement merci Mylène merci Olivia vos colis tombent à pic puisque si vous me suivez sur Instagram je vous le remets ici si ça vous intéresse d'aller zioter un petit peu là-bas si vous me suivez ces derniers jours c'est quand même compliqué et du coup vos colis me font chaud au coeur donc merci 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 les filles et je finirai par la beautiful box parce que comme le dit souvent Olivia j'ai l'impression que cette box est faite pour Karine moi j'ai l'impression que oui et cette box c'est vraiment pas mal ce mois-ci c'est au niveau des en tout cas le thème c'est tout ce qui est thé donc c'est pas forcément pour moi parce que j'ai pas forcément d'imperfection mais c'est vrai qu'en ce moment j'en ai quelques-unes qui ont décidé d'arriver et donc ils ont fait une box un petit peu plus centrée sur les imperfections en tout cas pour prendre soin de sa peau ils ont mis une lotion infusion thé vert à l'intérieur de la marque Terra Ipsum je ne connais absolument pas mais ça m'a l'air très très sympa ils ont mis un produit compagnie des Indes un masque tonifiant au thé vert et à l'extrait de Yuzu 100% naturel donc ça c'est une marque qui me plaît beaucoup et un masque voilà un peu purifiant ça peut pas faire de mal même si on a une peau sèche de temps en temps ça peut être bien une crème visage au thé blanc de la marque Leonia d'ailleurs je trouve que le packaging et tout ça donne envie un petit rose comme ça c'est vegan c'est éco-certifié c'est bio et donc c'est en plus une crème hydratante un peu illuminatrice donc ça je valide de la marque Olution qui est une marque que j'aime beaucoup on a une soin correcteur anti-boutons donc ça pour mettre localement sur les boutons ça peut être trop trop bien couvre et atténue les imperfections donc ça encore une fois je trouve que c'est très bien on finira par le produit que j'ai adoré et j'ai hâte d'avoir l'avis d'Olivia sur cette box aussi être lycide et pur donc une gelée micellaire aux plantes sacrées de la marque Ainy Skincare cette marque là ça pourquoi pas c'est une sorte de nettoyant en fait tout simplement pour le visage moi j'utilise tous les jours un nettoyant après mon huile démaquillante donc c'est très bien et le petit produit qui me fait plaisir parce que je suis en mode je teste tous les déodorants bio de la planète c'est le Bubble Free Tea donc c'est un déodorant tout simplement comme ça de la marque Daydry ou Daydry c'est co-certifié rechargeable en plus avec une bille comme ça donc j'ai hâte de tester ça ça m'intéresse parce que les déodorants bio c'est toute une histoire ça marche pas tout le temps donc ça m'intrigue on va continuer la mission je trouve un déo potable et bio donc cette box même si le thème n'est pas fait pour moi puisque j'ai pas forcément d'imperfection je la trouve sympa et elle peut en intéresser plus d'une pour voilà même à utiliser quand on a une certaine période du mois ça peut être très sympa oui il y a ma mère derrière qui se moque de moi comme d'habitude quand je fais des vidéos et qu'elle est pas loin dans le coin bon en tout cas elle vous fait un petit coucou elle va très bien pour celles qui me posent souvent la question en me demandant de ses nouvelles elle se porte à merveille et pourvu que ça dure et moi sur ce je vous attends en commentaire j'attends que vous likez cette vidéo histoire de me soutenir encore une fois de vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous embrasse très très fort salut 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 Sous-titrage Société Radio-Canada